Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des carnets d'un quarantenaire curieux. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 janvier et je suis ravi donc de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Alors c'est le premier épisode de l'année donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous souhaiter, comme le veut la tradition, tous mes voeux pour cette nouvelle année 2021. J'espère que vous avez plein de projets pour cette année, que vous avez des objectifs, des choses que vous souhaitez réaliser cette année et je vous souhaite bien sûr d'aller jusqu'au bout, de mener vos projets à bien et puis de faire en sorte que tout se passe pour le mieux pour vous. Comme je l'expliquais dans mon dernier épisode, moi des objectifs et des projets j'en ai pas mal cette année et je m'attèle à les réaliser. Alors forcément c'est la période la plus simple pour mettre en oeuvre tous les objectifs et toutes les choses que l'on souhaite faire dans l'année, les trois premières semaines et les premiers temps de l'année forcément on s'y tient. Mais je peux vous assurer que la volonté est là et que je pense mener à bien mes différents projets tout au long de l'année, même si je préfère avoir une visibilité au trimestre plutôt qu'à l'année en termes de projets. Donc je vise toujours des périodes plus courtes parce que c'est plus facile à mettre en oeuvre et à entretenir. Mais c'est pas du tout de tout ça que je voulais vous parler. Je voulais déjà vous parler de ce que j'ai fait ce week-end parce que samedi matin, et ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé, avec mon ami Franck, nous sommes allés faire de la forge. Alors c'était super sympa parce que j'ai donc un terrain au bord du Cher, dans la commune où j'habite, et sur ce terrain j'ai donc ma forge et mon enclume. Et samedi matin, la météo était très agréable, il faisait un grand soleil, et il venait de geler, enfin le froid de l'hiver était bien présent, ce qui fait que toute la campagne était blanche, le Cher avait comme ça de l'évaporation, d'une légère fumée qui en sortait, enfin vraiment le paysage était super sympa. Et bien sûr, nous on s'est attelés à la forge, et on n'a pas eu froid du tout, étant donné déjà la chaleur de la forge elle-même, et puis les coups de marteau qu'on est obligé de donner pour faire prendre forme à l'acier que l'on martèle. On a vraiment pris notre pied, c'était vraiment super sympa, un bon moment, une ambiance vraiment sympa, et puis mon ami Franck a réussi à faire un beau couteau, un couteau de table qu'il a fort bien réalisé, et je suis assez content pour lui. En ce qui me concerne, j'avais l'intention en fait, et bon j'y suis partiellement arrivé quand même, j'ai voulu faire une fourchette, enfin vous savez, comme une pique à viande, avec deux fourches. Le résultat est là, bon c'est pas aussi bien que ce que j'envisageais, mais bon, le principal c'était de se faire plaisir, et puis de passer un bon moment ensemble. Donc voilà, c'était pour ce que j'ai fait ce week-end. Je voulais surtout aussi vous parler d'un jeu de société aujourd'hui, un jeu de société auquel nous avons pas mal joué courant du mois de décembre. Alors, nous avions, on était pas mal, dû au confinement sur le mois de décembre à la maison, il y avait mes deux enfants qui ont 23 et 21 ans, et puis mon neveu qui est dans ces âges-là aussi, et on en a profité pour faire pas mal de jeux de société, étant donné qu'on pouvait pas trop trop sortir, qu'il y avait pas trop trop d'endroits où aller. Et j'ai fait l'acquisition courant décembre d'un jeu qui s'appelle Oriflam, donc qui est un petit jeu de cartes, qui a plusieurs avantages. Le premier, c'est un jeu qui est assez court, en effet les parties durent un quart d'heure, 20 minutes, grand maximum, et puis qui est assez simple d'accès. Les règles s'expliquent vraiment très facilement. Pour vous les décrire, en fait, le jeu est constitué de plusieurs séries de cartes qui représentent des familles, l'ambiance est médiévale, donc on peut, d'ailleurs ça fait penser quand même pas mal à Game of Thrones, parce que ces familles s'entredéchirent pour le pouvoir, et tous les joueurs ont le même jeu de cartes de départ, c'est-à-dire 10 cartes différentes, qui ont chacun leur propre pouvoir. Et en début de partie, on mélange nos 10 cartes personnages, et puis on en retire 3 au hasard, et on se retrouve donc avec une main de 7 cartes, et de ces 7 cartes, il va falloir jouer 6 coups, c'est-à-dire que volontairement, on va en écarter une de soi-même à la fin de la partie. Le principe est que le joueur qui commence pose sa carte face cachée sur la table, et les autres vont aligner, soit en posant une carte devant, soit en posant une carte derrière, vont aligner leur carte chacun leur tour. Toujours face cachée. La deuxième phase, en fait, c'est qu'on reprend l'ordre des cartes, donc il y a un sens, on prend la première carte en fonction de la façon dont elles ont été posées par les divers joueurs, et le joueur qui est propriétaire de la carte en question, va pouvoir choisir soit à investir, entre guillemets, des points de victoire, des jetons sur cette carte, c'est-à-dire qu'il la laisse cacher, et on passe donc du coup à la carte suivante, soit de la dévoiler, c'est-à-dire de la retourner, et montrer ce qu'elle affiche. Donc le personnage qui est sur cette carte. Et bien sûr, chaque personnage a son propre pouvoir sur le jeu. Alors je vais vous les faire de mémoire et rapidement, vu qu'il y en a quand même assez peu. On a le seigneur, qui permet de gagner des points de victoire, une fois qu'il est révélé, à chaque fois qu'on passe dessus. Il y a l'héritier, qui fait à peu près la même chose. Nous avons le change-forme, qui permet de copier la carte d'à côté. Il y a le soldat et l'archer, qui permettent d'éliminer soit les cartes voisines, soit les cartes des extrémités. Il y a l'assassin qui permet d'en supprimer une, etc. Il y a aussi des cartes qu'on laisse volontairement cachées, qui sont le complot, qui permet en fait de doubler la mise qui a été posée dessus, sur cette carte face cachée. ou alors l'embuscade, qui permet, si elle est, entre guillemets, détruite par un des autres joueurs, elle permet de gagner des points de victoire d'un coup. C'est un jeu, comment dire, très marrant à jouer en famille, parce que forcément, ça crée des disputes, c'est un bien grand mot, mais enfin, ça crée des remous, on va dire, à la table, dans le sens où, forcément, on détruit, ou on change le pouvoir des cartes des adversaires, ce qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de débats, on va dire, autour de la table. Et franchement, on a trouvé ce jeu qui est très simple à expliquer, qui est très simple à jouer, d'une richesse incroyable. On en a fait beaucoup, beaucoup de parties. Alors, sachez que c'est un jeu qui a obtenu l'as d'or au Festival de Cannes de jeux de société de cette année, de 2020, et franchement, il le mérite, je ne peux que le recommander. Je le recommande d'autant plus facilement qu'il ne vaut pas cher, il ne vaut que 15 euros, généralement, c'est le prix que j'ai pu constater dans les boutiques, il se trouve même à la FNAC, pour ceux qui ont accès à une FNAC à proximité de chez eux, mais sinon dans toutes les boutiques spécialisées, bien entendu. Et c'est vraiment un jeu aussi qui peut servir de porte d'entrée à des joueurs qui n'ont pas l'habitude des jeux de société, qui pourraient être rebutés par des jeux trop complexes ou trop longs, ça arrive aussi souvent, des gens qui ont peur de s'embarquer dans une partie d'un jeu de plateau, parce que ça va prendre trop de temps, ils ont peur de s'y ennuyer. Là, les parties sont très courtes, donc c'est facile à sortir, et facile à jouer avec n'importe qui. Ça se joue de 3 à 5 joueurs, donc il y a 5 familles dans le jeu de base. Oui, il est conseillé à partir de 10 ans, mais je pense que des enfants de 8-10 ans peuvent largement s'en sortir, même s'ils risquent d'être assez mauvais perdants. Mais bon, c'est valable aussi pour les adultes, donc il n'y a pas de raison. Bon, franchement, je ne peux que conseiller ce jeu. Si vous le connaissez, ça s'appelle Oriflame, je le répète, l'éditeur c'est Studio H. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à me laisser un message, à me faire un message sur Twitter ou à laisser un commentaire sur le blog pour me dire ce que vous en avez pensé, et surtout si votre avis est un peu différent du mien. D'ailleurs, j'en profite pour conseiller un deuxième petit jeu de cartes, pareil, qui est très rapide à jouer et qui est peu onéreux, qui doit valoir à peu près dans le même ordre d'idée de prix, dans une quinzaine d'euros. C'est 6 qui prend, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu de cartes là aussi, à poser, je ne vais pas le détailler ici, mais c'est un jeu très très sympa aussi, en famille, et peut-être plus facile à jouer avec des enfants plus jeunes. Donc voilà, deux petites recommandations de jeux de plateau, de jeux de société, vraiment sympathiques en famille. Nous, en tout cas, on a beaucoup beaucoup apprécié, et moi j'ai beaucoup apprécié, parce que, vous le savez, je joue beaucoup aux jeux de rôle déjà, donc qui est une forme de jeu de société, mais j'aime aussi bien sûr les jeux de plateau, et voilà, ça ce sont deux petits jeux, deux petits coups de cœur de cette fin d'année. Alors 6 qui prend, je le connais depuis très très longtemps, mais Horiflam, c'est une découverte, et je ne peux que vous le recommander. Voilà pour cet épisode aujourd'hui, encore une fois, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, si vous en voulez plus, si vous voulez plus d'infos sur ces jeux, et puis sinon, je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode des Carnets d'un Quarantenaire Curieux. Allez, ciao, à bientôt !